Pour cette leçon, tu auras besoin d'effectuer des tracés. Tu peux compléter sur l'ordinateur et réaliser les tracés une fois que tu auras imprimé ta fiche. Ou mieux, tu imprimes la fiche, tu effectues les tracés et tu complètes la leçon au stylo. Hello les CM, on termine ce chapitre sur le vocabulaire de géométrie et on parle aujourd'hui du cercle. Qu'est-ce que c'est qu'un cercle ? Le cercle de centre-haut et de rayon 5 cm, c'est l'ensemble des points qui se trouvent à 5 cm de haut. Des points, il y en a une infinité et pour les tracer tous, sur la feuille, on va utiliser un compas. On prend notre compas, on prend notre règle, on vient ouvrir le compas à 5 cm, puisqu'on veut tracer un cercle de rayon 5 cm. Je place la pointe du compas sur haut et je trace tous les points qui sont à 5 cm de haut, c'est le cercle de centre-haut de rayon 5 cm. On me demande de placer un point A sur le cercle et de tracer le segment A-O. Le segment A-O, c'est un rayon du cercle. Le diamètre, c'est un segment qui va d'un bord du cercle à l'autre bord du cercle en passant par le centre. On va placer les points B et C pour que B et C soit un diamètre. Le plus simple, c'est de placer sa règle en la faisant passer par le centre et on trouve un point B et un point C pour tracer un diamètre. Les points B et C, ils sont là et là. Alors le diamètre, il est aussi long que deux rayons. Si le rayon fait 5 cm, le diamètre, il fait 10 cm. A-O est un rayon du cercle. Le segment qui va d'un bord du cercle à un autre en passant par le centre, on vient de voir que c'est le diamètre. On a placé les points B et C de façon à ce que B et C soit un diamètre. Et notre diamètre, je te rappelle, il est long comme deux rayons. Si le rayon vaut 5 cm, le diamètre vaut 10 cm. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501